Sous-titrage Société Radio-Canada La région et le département présentent les nouveaux défis. Vous prenez une route de dimension correcte, conçue dans les années 70 ou 80. Vous lui ajoutez des voitures, des voitures, des voitures et encore des voitures. Et un beau jour, ça coince. Actuellement, 100 000 voitures traversent Saint-Denis chaque jour, soit par le Barachois, soit par le boulevard Sud. À Sainte-Marie, 54 000 voitures par jour. À la possession, 48 000. À la saline, 30 000. Conséquence, on perd du temps et le temps, c'est de l'argent. Une économie ne peut fonctionner sans transport terrestre dans des temps garantis. C'est essentiel pour nos entreprises. Dans l'Est, désormais, les choses vont bien. Nous avons fini sensiblement les aménagements. Dans l'Ouest, ça ne fonctionne pas bien. Pour faire 70 km entre Saint-Pierre et Saint-Denis, on met parfois 2 heures, parfois 3 heures. C'est pas sérieux. Les choses doivent changer. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Dans quel délai ? La section qui pose le plus de problèmes, c'est la section routière qui part de Saint-Paul pour aller à l'Étans-Alain. C'est un aménagement difficile et coûteux. C'est la fameuse route d'État-Marin dont vous avez déjà parlé. Les travaux ont démarré. Les bulles d'osers, les pelleteuses sont déjà sur le site. Les appels d'offres sont ouverts pour les ponts. Ils sont nombreux à construire sur cette route. Elle sera terminée, malgré son coût énorme de 650 millions d'euros, elle sera terminée à la fin 2006. En attendant la route d'État-Marin, 2 chantiers vont apporter une bouffée d'oxygène. La déviation de Saint-Leu qui sera finie en mars 2004 et celle de la Saline en décembre cette année. 2 routes à 2 voies, sans échangeurs et donc à coûte et moyen réduit. Car aujourd'hui, il est de plus en plus long et difficile de lancer des chantiers importants. Il faut 3 fois plus de temps qu'il y a 15 ans. La législation s'est durcie. Il nous faut 3 enquêtes publiques. Il faut des procédures particulières qui concernent par exemple la circulation de l'eau. C'est très bien, mais ça alourdit. Ensuite, il y a les acquisitions foncières. Vous connaissez la difficulté du foncier à la réunion. Ça demande du temps, des négociations. Après, il y a les études. Ensuite, il y a les appels d'offres pour pouvoir choisir les entreprises. Et enfin, enfin les travaux. Tout cela demande en général 5-6 ans entre le moment où la décision est prise et non pas le moment où on commence à en parler. Souvent, le citoyen qui écoute se dit, bon, la route d'État marin, on en parle depuis 10 ans. Comment ça se fait que ça ne va pas se terminer avant fin 2006 ? La route d'État marin, nous avons eu le feu vert. Puisque la procédure demandait ce qu'on passe au Conseil d'État. Donc, l'équivalent du permis de construire la route, nous avons eu ce feu vert en 2002, simplement. Pour la saline et Saint-Nœud dont nous parlions, des petites déviations destinées à patienter, le Conseil régional a accepté de financer, a pris la décision de lancer ces deux opérations. C'était en 2000. Et on va finir en fin 2003. Vous voyez la rapidité que nous avons pu la mettre en oeuvre pour cette opération. Problème, dès qu'une route s'ouvre, le trafic s'y engouffre et elle sature. Il faut donc en construire une nouvelle, élargir, rajouter des échangeurs, inventer des déviations. Nous allons rester pour 20 ans dans un cycle de travaux perpétuels. C'est un peu comme dans les aéroports. On dit souvent un aéroport qui fonctionne. C'est un aéroport où il y a toujours quelques travaux en cours pour accepter l'augmentation du trafic des avions. À la Réunion, les besoins viennent de la démographie. Nous avons encore 20 ans de progression démographique. Chacun connaît les chiffres du million d'habitants en 2025. Ça demande plus de logements et plus de déplacements, plus d'emplois. À partir de là, nous sommes condamnés à avoir un volume d'activités bien plus important ici que dans n'importe quel département ou région pendant ces 20 ans. Autre souci. En Europe, en général, quand les routes saturent, on envisage des transports alternatifs. Railles, fleuves, impossibles à la Réunion ou en dehors de la route, point de salut. Un enfer pour les entreprises. Les livraisons de matières premières et de produits finis sont de plus en plus longues. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est encore une fois la garantie de temps de trajet. Je crois que dès lors que la route d'État marin sera en service, on aura beaucoup gagné sur la distribution des marchandises dans l'île. Ceci étant, nous travaillons en commun avec le Conseil général, le Conseil régional et la Chambre de commerce à une étude sur le cabotage maritime pour voir ce qui, en matière de cabotage maritime, pourrait fonctionner à terme dans l'île afin de soulager certains trafics routiers et de le mettre sur le maritime. Sur la brèche en permanence, les équipes de la DDE sont au service de la population et de l'entreprise. En un mot, décontribuable. Un véritable partenaire au sens fort du terme. Nous avons deux catégories de clients. Le premier, c'est vous et moi, c'est l'usager des routes et du logement. Le second, c'est l'économie de l'île. Et si nous n'avons pas en permanence un partenariat, une écoute, des échanges concrets et fréquents avec les milieux économiques, en particulier avec la DIR, mais aussi avec tous les autres partenaires, je pense qu'on ne peut pas faire sa mission de service public. Dans le prochain bouchon, prenez votre mal en patience, consolez-vous. La DDE travaille pour vous. Le crédit agricole SFR Entreprises EDF Crête d'Or La SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada